Vous savez, Kédougou, quand on est arrivé depuis 2017, nous avons annoncé clairement nos ambitions pour vraiment développer cette région et principalement cette commune de Kédougou, de prendre la mairie de Kédougou. Donc, dans ce cadre-là, nous travaillons avec le parti, je suis dans un parti, j'ai cette discipline de parti au sein de la paire. Mais sachez que nos ambitions ont toujours été d'être le maire de Kédougou. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, un développement d'un pays ne pourra passer que par des compétences très importantes au niveau de chaque localité pour aider, accompagner le président pour ce développement. Et Kédougou, nous y sommes. Nous voulons, en tout cas, prendre les destinées de cette commune. Si la population le souhaite, si le président de la République nous fait confiance, nous serons là. Et parce que nous pensons que le président de la République aujourd'hui veut des gens compétents, qui sont capables de transformer. Et cette ville, aujourd'hui, on peut dire qu'elle est en retard de beaucoup de choses. En tout cas, nous sommes certains que le président qui nous écoute et qui nous regarde, et qui connaît très bien la situation, et qui me connaît aussi d'une part, va choisir, en tout cas, des gens comme moi, pour vraiment développer cette région. Et c'est pour cela, nous sommes sûrs et certains, en tout cas, nous proposons ce service, nous proposons, en tout cas, par rapport à toutes ces ambitions-là, le développement de Kédougou. Et nous souhaitons vraiment prendre la mairie de Kédougou, Inch'Allah, en 2022. Parce qu'il faut savoir, depuis longtemps, on n'a pas gagné des élections. La première responsabilité, c'est de faire gagner le parti. Parce que le parti doit gagner à Kédougou. La deuxième responsabilité, c'est développer Kédougou. Et développer Kédougou, nous ne pouvons pas aller sans le parti au pouvoir. Mais si on oublie de choisir des hommes qui sont capables de développer la région de Kédougou, nous allons perdre. Et ça, c'est notre responsabilité. Et moi, en tant que fils de Kédougou, j'ai ce devoir de ne pas accepter tout lobby qui va à l'encontre du développement de Kédougou. Vous savez, le projet d'émergence, aujourd'hui, je pense qu'on tourne autour de quelques axes. Je vais citer peut-être deux ou trois axes qui sont très importants pour moi. Le premier axe, c'est l'agriculture. Il faut que nous ayons une stratégie réelle de développement de l'agriculture qui permet d'acheminer ces produits vers la capitale d'autres horizons. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des infrastructures et une rapidité d'exécution et de transformation localement de ces produits. Le deuxième axe qui est très important, c'est l'industrie. Je crois fermement qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mines, bien sûr. Et cette société minière embauche des Sénégalais, embauche des gens de Kédougou, mais pas assez. Et il faut qu'on ait un développement, c'est-à-dire à un certain niveau du management qui permettra à ces managers qui ont certaines responsabilités d'embaucher des gens de Kédougou. Et ce point de l'industrie est important. C'est-à-dire qu'on a des mines de fer aujourd'hui à Kédougou. Je crois fermement que l'industrie, dans ce sens de l'acier, de la transformation de l'acier, du haut fourneau, c'est-à-dire depuis le minerai jusqu'au produit fini, doit être fait à Kédougou. Et je souhaite que la population de Kédougou me confie ces tâches. En quelque sorte, en étant maire de Kédougou, je me battrai à ses côtés pour que cette industrie soit mise en place. Et en ce moment-là, je peux vous témoigner avec une industrie qui fabrique minimum aux alentours de 300 000, 400 000 tonnes par an, vous allez avoir des emplois directs et indirects minimum de 6 000 emplois à Kédougou. Et c'est ça le vrai challenge de demain. Et il faut que nous y travaillions. Et le troisième axe, c'est quoi ? C'est travailler sur l'après-mine. Parce que ça, c'est quelque chose de très important. Le développement durable, l'environnement, la pollution, ça c'est quelque chose qu'on doit travailler au niveau de Kédougou. Et je suis persuadé de ces trois axes aujourd'hui, c'est quelques axes, mais je suis sûr et certain qu'à travers ces trois axes, il y aura un vrai développement durable de la région de Kédougou. Et pas uniquement de la Comète, mais de la région de Kédougou et même du Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada